bonjour à tous c'est nicogej13 et aujourd'hui je suis sur call of duty infinite warfare donc aujourd'hui je sais pas si vous êtes au courant mais il y a le dlc fait la mise à jour été qui sorti ou plutôt summer comme vous voulez c'est pareil où on a une nouvelle map gratuit accessible à tous les joueurs après on a aussi trois nouvelles armes et d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est comment on fait pour les débloquer donc on a un nouveau fusil à pompe je vais vous montrer ça de suite qui est le m2187 donc c'est le fusil à pompe qui a la plus grosse portée de sa classe et pour le débloquer il faudra faire 15 parties où on fait au moins 10 kills avec une arme akimbo donc dans 10 dans enfin voilà je me reprends donc pour faire 10 kills avec une arme akimbo dans 15 parties différentes voilà après on a aussi un nouveau sniper qui est le trek 50 donc ce sniper a la particularité de one shot n'importe où dans le corps donc c'est bien pour ceux qui aiment jouer sniper et pour le débloquer celui-là il faut donc faire 5 éliminations dans 15 parties différentes avec un fusil de précision donc avec un fusil de précision faire 5 kills dans 15 parties différentes donc vous pouvez voir déjà j'ai un peu progressé j'en suis à 7 sur 15 donc voilà pour ces deux là et le plus dur arrive c'est le proteuse donc le proteuse pour l'avoir il faut faire 20 games 20 parties où vous allez faire un kill avec la trek 50 et la m2187 donc pour avoir la proteuse faut obligatoirement débloquer le trek 50 et le fusil à pompe pour pouvoir faire le défi donc faire un kill avec enfin un kill avec la trek un kill avec le fusil à pompe 20 fois pour débloquer la proteuse à moins que vous ayez la chance et que vous choper tout ça dans les colis de ravitaillement ou quartier maître ou je sais plus comment ça s'appelle donc là on va partir de suite pour continuer ce défi pour avoir la trek 50 des 5 kills 15 fois avec un fusil de précision c'est parti donc vous pouvez le voir malheureusement je suis pas sur la nouvelle map encore une fois on est sur throwback donc je vous cache pas que au sniper je suis assez fragile sur cet infini j'ai vraiment du mal à me faire au sniper et aux maps de cette infinite warfare parce que je trouve que les maps sont pas adaptés du tout au sniper mais on va faire de notre mieux pour faire 5 kills donc voilà les défis sont quand même assez abordables on va dire 5 kills c'est pas compliqué au sniper et ouais la difficulté ça va être d'avoir une arme à kimbo aussi pour débloquer le fusil à pompe mais sinon à part ça les défis sont encore une fois très très facile et accessible à tous donc là aujourd'hui j'ai on va pas pouvoir test les nouvelles armes ensemble mais cette semaine je vais essayer de les débloquer on fera le test la semaine prochaine sûrement donc si tout va bien allez là j'ai un petit peu chaud vraiment que je suis pas mort alors putain m'a fallu le kill bah lui il a fui à temps voilà déjà deux kills donc vous voyez ça peut aller très très vite si vous êtes bien positionné donc on a que 5 kills à faire donc c'est assez simple mais je vais essayer de rester concentré toute la partie et pour vous proposer tout simplement un bon gameplay et pas que seulement faire 5 kills parce que ça c'est la portée de tout le monde après c'est bien de faire un bon gameplay en même temps donc là vous pouvez voir que j'ai là widow maker je crois qu'elle s'appelle avec silencieux viseur thermique et mon troisième truc je sais plus c'est quoi je crois que c'est ses poignets pour pouvoir viser plus vite bah je crois que c'est ça je suis même plus sûr oh le monde oh non oh la la j'étais en triple à triple fit je crois oh il n'y a plus personne oh non mais d'où il est derrière mon bac lui oh le noob oh le noob le mec il me saute dessus il ne m'a même pas vu j'allais prendre la crosse mais je me suis dit bon au cas où il s'enfuit non non je vais plutôt assurer et oui je sais j'ai tiré à côté les amis mais ça a pris donc tant mieux ils sont tous en face je vais m'aller m'occuper l'hermo je vais prendre le spot oh il y avait moyen de mettre la triple colette elle est pas passée j'avais eu 4 sur 3 dommage ah là ça aurait fini de gérer dans une compilation voilà ils y sont plus attendez y en a un il prend même pas en plus voilà là il a pris donc tous mes coéquipiers étaient là et j'ai peur que ça arrive dans le bac là il y en a deux en face mais je ne sais pas s'ils vont arriver maintenant je suis en train de boire un café mais j'ai vu aussi que c'est arrivé avant les arcs dans le bac où il m'a sauvé mon pote je crois ah parce que là je ne m'y attendais pas à ce qu'ils soient en l'air allez une petite tête qui passe bien donc après comme je vous ai dit je suis pas un pro sniper donc le gameplay n'est pas très extraordinaire excusez moi les amis je suis pas skyroze ou saxy ou voilà un pro sniper j'ai peur mais j'essaie de faire de mon mieux mais non pas je trouve que j'enchaîne pas mal c'est bon ça oh là là le bâtard appuie par drone ali elle s'est fait kill ah je m'y attendais pas du tout ah j'avais failli c'est complètement mal mais non comme par hasard il y est plus là ah si il attendait le revenu je crois ah bah voilà il reviendra plus je pense maintenant ah les magnifiques petits kills on va gagner ce combat ouais ils sont propres moi pour le moment bah je trouve que ma game elle est assez potable surtout que les sépares sont vraiment durs à prendre en main sur cette infinité et les maps sont pas conçues pour comparé à ben sur BO3 j'irais j'ai kiffé les snipers sur BO3 même sur comme ça s'appelle Advanced Warfare et là infinit je sais pas j'espère que sur ouais de toute façon ça va être beaucoup mieux sur World War 2 parce que bon comme il y aura plus les jetpacks ah non il a pas pris mais c'est pas possible il y aura plus les jetpacks mais ce sera plus facile d'aligner les ennemis aux snipers parce que comme là bon tu as beau les aligner s'ils sautent ça y est tu as pas le temps de le re-choper dans ton visière c'est mort allez ton petit coude voilà il y en a deux mais non mais je le voyais pas moi ouais il a du me choper dans le petit coude comme j'ai fait à l'autre vous voyez qu'il a mis une traverse d'angle et ben voilà et ben voilà 100 à 74 donc on les a écrasé et 15 neuf c'est assez potable pour ma part je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui est amateur sniper sur ce infinitoire phare je trouve que c'est pas mal après ça va vouer en juger j'espère que vous avez aimé bon travail bien joué ouais bon fallait pas s'attendre dans les trois premiers en jouant sniper comme ça donc voilà ça va être tout pour cette vidéo j'espère que vous avez kiffé les amis donc n'hésitez pas à mettre un maximum de like surtout pour cette game je trouve qu'elle était assez potable pour un amateur sniper je me répète sur ce jeu j'ai vraiment du mal je joue limite jamais sniper tout simplement enfin non je le joue jamais c'est plus clair donc un maximum de like pour moi pour ma game et parce que je pense que je les mérite et pour me faire plaisir aussi abonnez vous si c'est pas déjà fait partager un max pour me faire connaître donc je vais essayer de débloquer toutes ces armes et on se retrouve la semaine prochaine pour le test et merci à tous et à bientôt